Des seigneurs catholiques Un dit C'est un bon goût à Kikwiti Si c'est qu'il veut glisser, nous n'allons pas nous laisser faire Et monseigneur Choledi Qui ne trouve pas d'inconvénient de glisser Un royaume divisé Contre lui-même peut-il exister D'après lui, c'est la tribune qui prend en otage Les procès électoraux Et d'après lui, la solution C'est que les prédats catholiques Et protestants auditent la CNI Avec un logiciel qu'ils proposent Et une voix que cette CNI Est déjà auditée par Et la tribune qui prendrait En otage des procès électoraux Cesse d'exister, est-ce que c'est logique Il nous promet ou il fait l'apologie des coups d'état Est-ce que partout il y a eu des coups d'état Il y a eu seulement Organisation des élections en Afrique Vous pensez que Choledi fait l'apologie des coups d'état Mais quand tu dis ici La CNI ne tient pas compte De leur proposition Ça signifie que la CNI Est en train de défier le peuple congolais Après les élections de 2018 La CNI a contesté les résultats Le peuple n'a pas marché Et le mandat est presque terminé Maintenant, le peuple avait confiance en lui Vous voulez que Choledi, par exemple Soit interpellé par la justice À cause de ce qu'elle a dit ? Mais écoutez Lorsque quelqu'un promet l'enfer au pays Et le ministère public ne peut pas ouvrir une information judiciaire pour lui dire Mais pourquoi vous pouvez préparer les gens à contester les élections ? De la contestation des prélats catholiques Certains prélats catholiques et protestants Au coup des ailes Ils ont gagné la guerre sur quel régime ? Ils ont été à bras de fer avec Mouboutou Mouboutou est mort du tratteur Chassé par les politiques et non par l'église Ils n'ont pas chassé Mouboutou Ils n'ont pas chassé Joseph Kabila Mais Joseph Kabila était affaibli L'église catholique est un couple de pression Qui n'a jamais tenu sa pression Sous le régime du début de ce qu'elle a fait ? C'est une pression De demande et de négociation des marchés La Bible dit que si quelqu'un aspire à l'achat de l'évêque Il y désire une œuvre excellente Mais il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme Lui l'est dans une église où il y a des évêques Mais qui ne sont pas mariés Il y a des serres non mariées mais avec des bagues de mariage La Bible dit qu'un homme ne peut pas prier la tête voilée Lui prie avec les bonnets la tête voilée Publiquement la Bible dit que toute âme soit soumise aux autorités Qui sont au-dessus d'elle Romain XIII Il n'existe pas d'autorité si celles-ci ne sont pas établies par Dieu Et ils se font opposants à l'autorité établie par Dieu Et ils font toujours des pressions au dialogue de la cité de l'Union africaine Nous étions avec eux, nous avons mangé les péridiennes ensemble Et quelques minutes après, ils ont rejeté les conclaves de l'opposition Et quelques minutes après, ils ont abandonné l'opposition Ils ont patronné le dialogue de la Cinco et quelques minutes après, nous sommes restés seuls Ils ont rejeté la Bible Il y a d'autres prêtres catholiques qui sont encore à l'âge d'avant les âges de lumière Qui croient la primauté des évêques sur le président de la République Et qui pensent que le Congo est un état pontifical Où est-ce que la loi demande l'obligation à la Seine d'obéir à une proposition d'une église D'une organisation de la société civile Où est-ce que la loi donne à cette organisation le pouvoir absolu De ne pas être rejetée dans sa proposition Est-ce que les fichiers électoraux N'ont-ils pas été audités par l'église catholique L'église protestante et la communauté internationale Est-ce que cela a empêché la contestation ? Est-ce que la tendance politique de l'église catholique ou des adeptes catholiques et protestantes Est inanime et unique ? C'est faux La Cinco est-il surtout des représentativités Qui n'inclut pas la présence de tous les prêtres catholiques et protestants ? Je ne veux pas donner à une organisation citoyenne comme l'église catholique, protestante Mais quelques individus qui ont des ambitions politiques Le pouvoir de dire, s'ils disaient oui, il n'y aura pas coup d'état S'ils disaient non, il y aura finalité Vous minimisez en fait le poids et l'importance de l'église catholique en RDC, Fumototo ? Ce poids et cette importance ne sont pas à négliger Parce que c'est grâce aux missionnaires catholiques et protestants que nous avons été colonisés Je ne peux pas négliger le poids historique de ceux qui nous ont tués A partir du moment où le docteur Moukoué est un homme seul Et qui demande aux jeunes qui n'encadrent pas de se manifester Posez la question de savoir Les jeunes de son église Les jeunes de son hôpital Les jeunes de son ONG Ou les jeunes de son parti politique Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre cette émission Le débat congolais Un numéro exceptionnel qui va revenir sur un sujet important Qui fait la polémique au sein de la nation congolaise Ce thème est intitulé Élection ou glissement pour qui prêche l'abbé Cholet ? Voilà les thèmes autour duquel nous allons réfléchir Ensemble avec notre invité Qui est sur ces plateaux Alors vous savez très bien que l'abbé Cholet Cardinal et Monseigneur L'abbé Cholet a fait une sortie médiatique Au cours de laquelle il a fait beaucoup de déclarations Nous allons passer au peigne fin Toutes ces déclarations Lesquelles déclarations ou laquelle sortie médiatique Est en rapport avec les processus électoraux Alors pour analyser Faire un zoom sur cette actualité à la fois brûlante Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Un invité de marque Il s'agit bien de monsieur Fumutoto Basanga Basanga Fumutoto Il est ainsi président national de l'idéal patriote Un parti politique Membre des lignons sacrées Lesquelles partie est aussi de la troisième voie La troisième voie qui est un courant de pensée dans les unitaires Et monsieur Fumutoto Fumutoto est aussi coordonnateur national De communicateurs pour la République Il est politologue Et il est doctorant en sciences politiques A l'université de Kinshasa Monsieur Fumutoto Bienvenue à cette émission Merci beaucoup Parce que vous faites preuve Des journalistes qui connaissent bien Les identités de leurs invités Merci beaucoup Fumutoto Une première question que je vous pose C'est vrai que vous avez suivi Certainement Vous devez avoir suivi L'abbé Choulet Dans une émission avec Christian Boussacronon Où il a fait un certain nombre de déclarations En rapport avec l'audit citoyen L'audit citoyen proposé par la Senco et l'ECC De sorte que cette audite-là Puisse assurer les parties prenantes au processus électoral Que le fichier est crédible Et qu'il n'y a pas de fraude planifiée par la CENI Prévere question Fumutoto Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire Que le décor est vraiment très bien planté Pour que la RDC puisse connaître Un processus électoral crédible Sinon un processus qui va aboutir A des résultats transparents, crédibles Acceptés par tout le monde Merci beaucoup Par rapport au processus électoral Nous pouvons dire qu'il faut Que nous puissions faire un petit recul Dans le passé pour voir Comment ont été nos différents processus électoraux Pour ne parler que de celui de 2006 De 2011 et de 2018 Est-ce que les fichiers électoraux N'ont-ils pas été audités par l'Église catholique L'Église protestante et la communauté internationale ? Est-ce que cela a empêché la contestation ? Par le passé il n'y avait pas l'audit du fichier par l'Église catholique C'était des organismes de l'OIF La mission de l'OIF Qui avait audité l'OIF Justement Est-ce qu'après l'audit du fichier par l'Église catholique et l'OIF Tout le monde a accepté les résultats finalement publiés ? C'est le problème Deuxième problème Est-ce que l'Église catholique est protestante ? Pas elle comme structure en général Mais le prélat catholique est protestant Mais pas tous Est-ce que certains prélats catholiques et protestants C'est tous ceux qui sont des politiciens visibles Détiennent la confiance du peuple Pour que nous puissions penser que Si et ils acceptent quelque chose Automatiquement le peuple va accepter Ou que si et ils contestent quelque chose Le peuple va automatiquement contester Moi je ne pense pas Que l'opinion nationale congolaise De la politique Croit que Quelques prélats catholiques Et protestants Sont crédibles Dans le processus démocratique Politique Et électorat Qu'elles nous ont reconnu Mais vous parlez de quelques prélats Alors qu'ici J'ai bien précisé Qu'il s'agit de la SENCO La conférence épiscopale nationale du Congo Et l'SSC Des grandes structures Qui prétendent avoir Les contrôles de plus de 70% De la population congolaise C'est faux Contrôle de plus de 70% De la population congolaise Sur les chiffres exacts De combien de Congolais 120 millions de Congolais Vous allez retrouver L'église catholique Et protestante Même dans des petits villages Réculés de la RDC Non mais écoutez On peut trouver Les églises catholiques Et protestantes Dans tous les coins Et les coins du Congo On trouve également Les adeptes Des églises de réveil Des églises de noix Et de toute autre tendance Et religieuse Dans tous les coins du pays Les kimbanguistes Les musulmans Les kimbanguistes Et les musulmans Et personne ne peut nous prouver Aujourd'hui que Les autres confessions religieuses Les kiltes spirituelles Les gnozes Consorts Tout ce que nous avons Comme tendance spirituelle Le message d'Ikra Les consorts Au Congo Tous ensemble Que l'église catholique Et protestante Sont à plus de 70% De la population Croyante du Congo C'est faux Et archi faux Et j'ai défis quiconque De deux Est-ce que La tendance politique De l'église catholique Ou des adeptes catholiques Et protestantes Est inanime Est unique C'est faux Au sein de l'église catholique Il y a les gens De l'IDPS Il y a les gens Du Péperdé Il y a les gens De Maître Faoul Il y a les gens D'Adolphe Mouzut Il y a les gens De la 3ème voie Consor Mais si je parlais De la Senko Encore une fois Une structure Qui chapeaute L'église catholique Mais encore une fois M'a donné raison Ça veut dire La Senko Est une structure De représentativité Qui n'inclut pas La présence De tous les prêtres Catholiques et protestants Et même à l'intérieur De la Senko La position de l'Assemblée N'est pas forcément La position de l'individu Membre de l'Assemblée Donc Je ne veux pas Donner A une organisation Citoyenne Comme l'église catholique Protestante Qui part comme corps En général Mais quelques individus Qui ont des ambitions Politiques Le pouvoir de dire S'ils disaient oui Il n'y aura pas Coup d'Etat S'ils disaient non Il y aura finalité Vous minimisez En fait Le poids Et l'importance De l'église catholique En RDC Foumontoto Ce poids Et cette importance Ne sont pas A négliger Parce que c'est grâce Aux missionnaires catholiques Et protestants Que nous avons été colonisés Léopold Léopold A dit Un seigneur Non à croire Et non à raisonner Il faut leur oublier Leur généalogie Leur ancêtre Leur histoire Leur culture Je ne peux pas négliger Le poids historique De ceux qui nous ont tués Mais est-ce que nous pouvons Vérifier le poids historique De l'église catholique Et protestante Par l'église Dans son ensemble De la contestation De certains prélats catholiques Et protestants Au coup des agents Gagnés la guerre Sur quel régime Ils ont été À bras de fer Avec Mobutu Mobutu Et morts dictateurs Chassés par les politiques Et non par l'église Ils n'ont pas chassé Mousset Laurent Désiré Kabila Ils n'ont pas chassé Joseph Kabila Mais Joseph Kabila Était affaibli Grâce à l'église catholique Non 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 Qui s'était mise ensemble Mise ensemble Avec les partis politiques Et même Il y avait des déclarations De certains partis politiques Autrement les Dépesses Qui Disaient Qu'elle était déjà fatiguée Et que C'est les catholiques Qui les ont prêté Mais fort Même à cette époque là Si le DPS avait dit ça Moi je n'ai pas cru Je n'ai ni pas Le rôle joué Par l'église catholique Mais n'est pas plus Que le rôle joué Par l'opposition Et les différentes rébellions Que nous avons connues au Congo Tout simplement Parce que L'église catholique Est un groupe de pression Qui n'a jamais tenu Sa pression Sur le régime Du début jusqu'à la fin C'est une pression De demandes Et de négociations Des marchés Ah bon ? Justement Quel marché ? Je vous prends Après les élections De 2011 Vous savez C'est lui qui a dit Prononcer cette célèbre phrase Les résultats publiés Ne reflètent Ni la vérité Ni la justice Si je complète Ni la vérité des urnes C'est qui ? Ne te confirme Ni à la vérité Ni à la justice C'était Cardinal Monsiengou Et après Avec Olivier Luenbe La femme chef de l'État Ils étaient en bonne relation Et avec le régime Ils étaient en bonne relation Avec le financement Des carités C'est qu'on sort Ils ont laissé L'opposition seule Et ils font toujours Des pressions Au dialogue De la cité De l'Union africaine Nous étions avec eux Nous avons mangé Les pérdièmes ensemble Et quelques minutes après Ils ont rejoué Les conclaves De l'opposition Et quelques minutes après Ils ont abandonné L'opposition Ils ont patronné Les dialogues De la Senko Et quelques minutes après Nous sommes restés seuls Ils ont rejoué Kabila Mais Fumontoto Qu'est-ce qui fâche ici ? La Senko ici Vait à ce que Tous les Congolais Puissent aller De manière apaisée Aux élections Et qu'ils soient rassurés Quant à Aux données contenues Dans les fichiers électoraux Où est le problème ici ? Où est le problème ? Qu'est-ce qui fâche ici ? C'est que Pas l'Église Dans son ensemble Pas Le prélan Ou le clérégé Dans son ensemble Mais Il y a d'autres prêtres Catholiques Qui sont encore À l'âge D'avant Les âges de lumière Qui croient à la primauté Qui croient à la primauté Des évêques Sur le président Des républiques Et qui pensent que Le Congo Est un état Pontifical Ça c'est le problème C'est tout ça Le vrai problème Et nous ne voulons pas Glisser dans ces péchés Tenez Alors À son époque L'abbé Chaud Vous savez ce qu'il avait dit ? Sous le poste De désignation De membres de la CNI Pression 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 Après ils se sont Désolidarisés Avec l'église catholique Protestante Et les autres Et il a demandé Pardon Aux Congolais Pour La manière Dont ils ont Manipulé Diabolisé Les processus De désignation De membres De la CNI Vra ou faux ? Non mais Il a dit même Au cours de Cette sortie médatique Là que La CENCO N'avait pas De problème Envers Kadima Le problème C'est que Sa candidature Était portée Par les politiques Et ils ne sont pas De politiques Qui ne votent pas Deuxième élément Le canard Actuel Akikuti l'a dit Nous n'allons pas Accepter les glissements Même pas d'une seconde Akikuti Maintenant quand je suis L'abbé Choulet Dans sa dernière Sortie médiatique Qui dirait C'était raté Il dit quoi ? Il ne trouve pas D'inconvénient Si on peut avoir Un petit glissement D'arranger Certaines choses Nous allons parler De ça Quelle est la disposition De la constitution Que lui donne Ce pouvoir là ? Nous allons parler De ça Foumou Toto Ici La CENCO Propose Exactement Ceci La CENCO J'aimerais lire Les propositions Formulées par La CENCO La CENCO Et L'SEC Demande A ce que Nous voulons Être Ce que nous voulons Être simple Comme observateur Nous ne demandons pas A la CENI De nous donner Son fichier Nous venons De proposer Un logiciel Qui ne servira Qu'à une sélection D'un échantillon De façon automatique Dans ces fichiers On aura Les noms Des enrôlés Et leurs adresses Deuxième étape Nous allons Nous Deuxième étape Nous allons Dans la rue Nous prenons Les électeurs Qui ont des cartes D'électeurs Et nous les Enregistrons Et nous rentrons A la CENI Pour vérifier S'ils se retrouvent Réellement Dans les fichiers Voilà ce que Propose l'église catholique Et le rapport Sera remis A la CENI Où est le problème Ici ? Où est le problème ? C'est juste Se vérifier S'il y a Des défectifs Ou pas Où est le problème ? Comme le Congo Se veut Et c'est le choix De tout le monde Un état de droit Est-ce que Vous pouvez m'évoquer Une seule disposition De la constitution Ou d'une loi Organique Quelconque Qui incombe Qui donne A la CENCO Et A l'église Au représentant De l'église Protestante Le droit De proposer ça Et à la CENI Le devoir D'accepter Cette proposition Est-ce que vous pouvez répéter ça ? Est-ce que vous pouvez Parce que nous voulons Tous un état de droit Et il est défini Comme un système Ou régime politique Dans lequel Tout le monde Est soumis Au dictant De la loi Est-ce que Vous pouvez m'exhiber Une seule disposition De la constitution D'une loi organique Ou d'une autre Disposition légale De la république Qui donne Aux prélats catholiques Et protestants Avec leurs structures Le droit De proposer A la CENI Ce qu'ils proposent Et le devoir Absolux De la CENI De se soumettre Mais pour des besoins De transparence Parce qu'il y a Des acteurs Majors Importants Qui ne veulent pas Participer aux élections Où sont les problèmes C'est pour que Les résultats Sont acceptés Par tous En 2006 Lorsque l'IDP S'est résolu De boycotter Les processus électoraux L'IDP Ce n'était pas Un acteur politique Important au pays Tout le monde Tout le monde est important Mais le droit A la souveraineté Signifie que C'est lui Qui Se retire D'un processus Sans attaquer Ou porter atteinte A l'ordre public Ou au droit De l'autre N'épêche pas C'est ça Le droit aussi Définit Ou perçu Comme faculté C'est à dire Le pouvoir Qu'on peut aliéner Ou exercer Vous avez ma dette J'ai le droit De suite Tout comme j'ai le droit De vous pardonner Il n'y a pas infraction Parce que c'est une affaire Pénale Civile Sauf si Ça créait Des faits pénaux Qui est important Plus que l'autre Ici dans ce pays Quand on dit Les acteurs politiques Non le moindre Le PPRD Est acteur politique Non le moindre Pour avoir bien géré Le pays Pendant 18 ans Ou pour avoir bien Dérangé Dérangé l'acquietude De la bonne gouvernance Du pays C'est ça Est-ce que Tous les opposants Sont derrière Cette proposition De l'église catholique Même ceux qui ont adhéré Au process électoral Non Ils veulent se faire Important Se donner un statut Consultatif Qui leur permettra De contrôler Les processus Et de faire De jouer le rôle De l'arbitre Matta Tampogno Moïse Katoumbi Adolphe Mozito Martin Fayoulou Deli Sessama Tous ces opposants Les PPRD Tous ces opposants Ne sont pas Contre L'audit Difficile électorale Notamment par Un cabinet indépendant Même contre Ils ne sont pas Contre cette proposition De l'audit Citoyen Proposée par La Senco Et les Cessins Mais je vous ai posé La question de me dire Où est-ce que la loi Demande l'obligation A la CENI D'obéir à une proposition D'une église D'une organisation De la société civile Ou est-ce que la loi Donne à cette organisation Le pouvoir absolu De ne pas être rejetée Dans sa proposition La loi par contre Dispose Que la CENI Est le seul organe Attitré D'exécuter Ou de faire le suivi Ou d'accomplir La régularité Du processus électoral Point barre Pourquoi on veut Distraire Kadima Pourquoi on veut Nous étonner Aujourd'hui Ce qu'il disait hier Que CENI N'a pas l'intention D'organiser les élections Mais de glisser Ils sont aujourd'hui Des prédicateurs Nous allons revenir A ça Parce que vous aimez Beaucoup parler de ça Pour mon Toto Il y a D'entrée de jeu Ce que Abbé Cholet a dit Qu'aujourd'hui Le processus électoral Est pris en otage Par Une tribus Il a dit On parle D'une tribus Qui a pris En otage Le processus électoral Ça C'est ce que Abbé Cholet a déclaré Et c'est là On les voit Justement Dans les réseaux sociaux Où on aligne Les photos des gens D'un seul coin De la République Déni Kadima Déni Kadima Peter Kazadi Ministre de la Justice Ministre des Finances Président de la Cour Concessionnelle Tout ça Sont d'un seul Point géographique De la RDC Voilà pourquoi Cholet a évoqué ça Il s'est basé C'est là pour dire Qu'il y a une tribus Qui a pris en otage Le processus électoral Vous ne voyez pas Que tout ça Ne peut pas Assurer la quiétude Voilà pourquoi La CENI La CENCO Veut à ce qu'il y ait Des garanties Qui ne peuvent pas Qui vont Mettre tout le monde D'accord Mais alors Si la question Est Qu'une tribus Prend en otage Tout le processus électoral Est-ce que L'audit De ces mêmes Fichiers électoraux Qui selon lui Est prise en otage Par une tribus Est-ce qu'une réponse A la question Je vous ai toujours Dis Charles Quint Si le problème Est mal posé La bonne réponse Est mauvaise Vous avez la bonne réponse D'après lui C'est la tribus Qui prend en otage Le processus électoral Et d'après Le même lui La solution C'est que Les prédents catholiques Et protestants Auditent la CENI Avec un logiciel Qui propose Et une fois Que cette CENI Est déjà auditée Par La tribus Qui prendrait Un otage Le processus électoral Cesse d'exister Est-ce que c'est logique C'est illogique Et lorsque Une démarche N'est pas rationnelle Lorsqu'elle est illogique C'est que l'intérêt Cherché n'est pas L'intérêt communautaire C'est l'intérêt Partisan Et c'est ça Le sens Du comportement De tous Ces prédents catholiques Et protestants Durant les 63 ans Après La décolonisation Du pays Alors Foumoutoto Abbé Cholet Il dit aussi ceci Au cours De la même sortie médiatique Il dit Si la CENI Ne comprend pas La pertinence De notre insistance Pour renforcer La confiance Au sein de la population Si elle minimise La perception De son travail Dans l'opinion A moins qu'il y ait Des correctifs significatifs J'ai craint qu'elle fasse Les lits D'un environnement Fertile Pour une révolution Qui n'attendra Qu'un leader Couragé Comment pouvez-vous Comment comprenez-vous Cette déclaration D'Abbé Cholet Quand vous suivez Le fond Intellectuel et scientifique De l'intervention De mon seigneur L'Abbé Cholet Vous allez vite Vous rendre compte Qu'il a perdu Toutes ses pédales Une révolution C'est quoi C'est une contestation Alors que lui Il est censé Nous définir Et bien comprendre C'est quoi Une révolution D'aider Un leader Couragé Ça signifie quoi C'est-à-dire Un faisait des coups d'état Et maintenant Le leader Couragé Qui arrive là Il va arriver Selon la volonté Du peuple En respectant Quelles procédues Légales Et maintenant Lorsqu'il est arrivé là Il viendra faire La volonté De l'église catholique Et protestante Voilà Comment La Bible dit Toute autorité Vienne de Dieu Et que tout homme Soit soumise Aux autorités Qui sont au-dessus d'elle Et qu'il n'y a Aucune référence Biblique Qui exige Auprès Là Ou au serviteur De Dieu De combattre L'autorité L'autorité établie Maintenant Lui dit Si la CENI Ne prépare pas Les conditions D'acceptation De leur volonté Donc un coup d'état Peut intervenir Un renversement De l'eau rétablie Peut intervenir Et je lui pose la question Depuis que nous avons Connu des coups d'état En Afrique Et au Congo Le peuple S'est-il retrouvé Maintenant C'est seulement Ce coup d'état Qui lui prétend Peut-être arriver Qui va amener Le peuple A son salut Mais Mouboute A fait un coup d'état Mouzé A fait un autre Et enfin Et en Afrique Combien de coups d'état Et enfin L'homme se fâche Lorsqu'il est au bout De son argument Et les prédats catholiques Se fâchent Et promettent Les catombes au Congo Lorsque leurs intérêts Ne sont pas écoutés Et leurs intérêts N'ont jamais été Les intérêts du peuple congolais Non mais ici Ici il parle De la transparence Donc il ne milite Que pour la crédibilité Et la transparence Du procédus Et il dit Il dit qu'il craint Juste que Voyant On peut aller au-delà De ce qu'il a dit Voilà ce qui se passe Aujourd'hui en Afrique Que si jamais Il n'y a pas des élections Bien organisées Cela peut déboucher Sur une révolution Qui sera Qui placera La tête du pays Encouragé Mais parce qu'il pense Confondre Une révolution Qui est un phénomène Spirituel Moral Philosophique Avant d'être Sociologique Et un coup d'état Il y confondre Une révolution Et une rébellion L'Afrique n'a pas encore Connu De révolution Si quelqu'un Si quelqu'un me dit Que le coup d'état De Mobutu Ça signifie révolution Il s'amuse De sa science Moi en tant que Politologue Je ne commettrai pas Ce péché Il peut me citer Une seule révolution Que l'Afrique a connue Aucune Il lui promet Ou il fait l'apologie Des coups d'état Mais je pose La question de savoir Est-ce que partout Il y a eu des coups d'état Il y a eu seulement Organisations des élections En Afrique Vous pensez que Sur le fait L'apologie des coups d'état Mais quand il dit Si la CENI N'était pas contre D'essai De leur proposition Ça signifie Que la CENI Est en train De défier Le peuple congolais Et comme la CENI Va défier Le peuple congolais Viendrait Où viendra Un leader Couragé Et courage Ça signifie quoi Ça signifie Que les opposants Qui sont là D'après lui Ne sont pas courageux Parce qu'ils ne sauraient pas Ils ne tentent pas De renverser L'ordre établi Le couragé D'après lui C'est quoi C'est celui Qui va fouler Au pied Les textes De la république C'est celui Qui va être tenté D'aller Par les voies illégales Et renverser L'ordre établi Maintenant Il est tenté De prêcher la paix Parce que la guerre A trois phases D'être déclenchée Au niveau de la pensée Au niveau du verbe Au niveau des faits Maintenant Que lui déclenche Déjà une pensée De l'illégalité Une pensée De désordre Une pensée D'un coup d'état Qu'il enseigne Et parce qu'il dit Que les résultats Publiés peuvent même Être vrais Conformes Mais le fait Qu'ils n'auront Pas été écoutés Le peuple N'aura pas confiance A ces élections A ces résultats C'est ce qu'il prêche Parce que c'est Ce qu'il lui-même a dit Maintenant Vous comprenez Que la crédibilité C'est le témoignage De quelques prédats Catholiques Et protestants Mais est-ce que c'est faux Aujourd'hui Que le peuple Fait plus confiance A la Senko Qu'en d'autres Confessions Non c'est faux Mais vous savez Après les élections De 2018 La Senko A contesté Les résultats Le peuple N'a pas marché Et le mandat Presque terminé Maintenant Le peuple avait confiance En qui Maintenant Nous sommes Avec le président Tsekedi Il n'y a pas eu Des marches Des journées Ville morte Il n'y a pas eu Contestation du pouvoir Il n'y a pas eu Révolution Il n'y a rien eu Et maintenant Si le peuple N'avait pas confiance En Félix Tsekedi Pendant Les cinq dernières années Pourquoi s'est-il tué ? Et maintenant Si le peuple S'est teint Est-ce que c'est L'église catholique Qui du reste Est apolitique Qui doit prôner L'arrivée D'un leader Couragé On peut lui retonquer La question Pour dire Les leaders Moins courageux C'est qui ? Les leaders Non courageux C'est qui ? Et les leaders Couragés C'est comment C'est qui ? Et c'est quand ? Est-ce que vous pensez Vraiment que Abbé Cholet Est en train De réveiller Un peu Les acteurs politiques Pour que finalement Qu'ils prennent En main les choses Si jamais Les élections Ne seront pas Crédibles Et transparentes Vous pensez Qu'ils les poussent A prendre Notamment les armes A renverser le régime ? Ce n'est pas Ce n'est pas Ce qu'il a dit Comme la crédibilité Il a dit qu'il craint Non c'est une façon De parler Mais la pensée Déjà a déroulé Il craint Que Et si la CNI N'écoutera pas Et qu'il n'y aurait Pas de correctifs Sensibles Palpables Le peuple N'aura plus confiance A ces processus Même s'il produisait Des résultats crédibles Et donc Il y voit En termes d'analystes Un leader Un leader Couragé Arrivé Et le leader Couragé C'est qui ? C'est celui Qui est élu Provisionnement Par le peuple Et déclaré Définitivement Par la cour Constituée En tant que président De la République C'est celui-là Qu'on appelle Le leader Couragé C'est la voix Des faits Qu'il prêche Mais seulement Ils ont la chance D'avoir Des régimes politiques Qui les placent Et au-dessus De la loi Ils sont Au-dessus De la loi Parce que Les prélats catholiques Ont toujours Dissent Tout ce qu'ils veulent Et même Marchant sur les textes De la République Ils n'ont jamais été Arrêtés Poursuivis C'est comme si Les parquets Généraux La République Pense que Vous voulez que Cholet par exemple Soit interpellé Par la justice A cause de ce qu'il a dit Mais écoutez Lorsque quelqu'un Promet l'enfer Au pays Et le ministère Le public Ne peut pas Ouvrir une information Judiciaire Pour lui dire Mais pourquoi Vous pouvez préparer Les gens Contester les élections Alors que Les opposants Qui sont des parties Prenantes Directement Au processus En tant qu'acteurs Il y en a Qui ont déjà déposé La candidature Et qui vont postuler Pour l'élection présidentielle Pourquoi lui Il nous stoppe Aujourd'hui Pour nous dire Sans l'auditer Le pays va s'arrêter Le coup d'état Intervient en Afrique Sans les élections Le coup d'état Intervient en Afrique Pendant les élections Le coup d'état Intervient en Afrique Après les élections Donc L'organisation Des mauvaises élections Aux Etats-Unis N'a pas entamé L'avènement D'un leader Couragé Alors Et aucun Américain N'a prononcé Ce concept Est-ce que vous croyez En la sincérité De ce que Abbé Sule a dit Si je vais lire Nous voulons Tout simplement Aider la Cénie Dieu me voit Personnellement Je n'ai rien Contre le président Kadima Nous ne pouvons pas Nous engager Dans une voie Pour faire du mal Au pays C'est méconnaître Cette église Qui lui prêtait Des intentions De mettre Les pays Sur la va Du chaos Foumontoto En philosophie Que j'ai apprise Par les prélats catholiques Et protestants On ne peut pas nier De l'existence De ceux Qui n'existent pas Si vous n'avez pas L'intention La pensée L'action L'organisation De faire du mal A quelqu'un Vous ne pouvez pas Dire à cette personne Il faut faire attention Avec quelqu'un Qui te dit Qui ne peut pas Te faire du mal Mais il prend Direction Ici Il dit Dieu me voit Où est ce Dieu Pour que nous puissions Lui poser la question Si c'est vraiment Le Dieu qui parle La Bible dit Ceci N'appelez personne Seigneur Car un seul Est votre Seigneur Et lui S'appelle Seigneur As-tu des responsables Vers ce Dieu là Parce qu'on appelle Monseigneur Je pose la question La Bible dit N'appelez personne Père Il y a des pères Dans l'église catholique N'appelez personne Monseigneur Parce qu'un seul Est votre Seigneur C'est Jésus Christ Lui est un Seigneur Comme Jésus Christ Seigneur La Bible dit Si quelqu'un aspire A l'achat de l'évêque Il y désire Une œuvre excellente Mais il faut Que l'évêque Soit marié D'une seule femme Lui il est Dans une église Où il y a des évêques Mais qui ne sont pas mariés Il y a des sœurs Non mariés Mais avec des bagues De mariage La Bible dit Qu'un homme Ne peut pas prier La tête voilée Lui prie Avec les bonnets La tête voilée Publiquement La Bible dit Que tout homme Soit soumise Aux autorités Qui sont au-dessus D'elle Romain 13 Il n'existe pas D'autorités Si celles-ci Ne sont pas établies Par Dieu Et il se faut Opposant A l'autorité Établie par Dieu Maintenant S'il prend Son diat Mais il n'existe Plus il est Dieu Où est la contradiction Alors Monseigneur Solé Monsieur Fumutoto Dit exactement ceci Sans tenir A la date Sans remplir Ces conditions Cela n'a pas De sens J'ai toujours soutenu Qu'en cas De force majeure Un petit retard Pour améliorer Ne ferait pas Du mal Au pays Il veut Pour lui On peut connaître Même un glissement Et cela ne ferait pas Du mal Est-ce que vous pensez Aujourd'hui Que l'église catholique Peut pousser les autorités A glisser Sans qu'il y ait des conséquences Juridiques Politiques Sociales Économiques Dans la vie nationale Monseigneur Monseigneur Mbongo Maintenant Un royaume Divisé Contre l'humain Peut-il exister Des seigneurs catholiques Indi C'est un bongo Aki Kuiti Si ce que tu veux glisser Nous n'allons pas Nous laisser faire Et je lui opposais Que l'argument A cette époque C'est Genève Chapitre 15 Verset 13 Où je lui révélais Que le glissement Existe même Dans l'ordre divin Parce que Dieu dit à Abraham Voir Tes descendants Seront captifs Dans un pays étranger Pendant 400 ans Je viendrai Et je vais les libérer Avec de grandes richesses Et j'ai donné Galat chapitre 3 Verset 18 à 21 Qu'Israël a fait 430 ans Au lieu de 400 ans Que Dieu avait promis Donc dans le programme Même de l'alpha De l'oméga Il y a eu un glissement De 30 ans Vous pouvez vérifier Avec moi Tous serviteurs De Dieu Fils de Dieu Mais alors Monseigneur Mbongo A dit Pas question De glissement Et Monseigneur Je le dis Qui ne trouve pas D'inconvénient De glisser Mais qui nous montre Les dispositions De la loi Fondamentale Qui est la constitution Digne des lois organiques De la république Ou la loi électorale Ou la loi portant Création Organisation Et fonctionnement De la scène Qui dispose Que le glissement Que nous pouvons Exécuter Après L'évangile De l'abbé Cholet Est conforme A la constitution Et aux lois De la république Qui nous montre Parce que Quand le pouvoir Agit Contre la loi On dit Ils ont violé La constitution Et le glissement Qu'ils nous demandent Là Va-t-il violer La constitution Ou ne va-t-il pas Violer la constitution Ça a le problème Est-ce que Violer la constitution Aujourd'hui En glissant Un petit retard Est-ce que Ça ferait du mal Au pays Est-ce que Violer la constitution En donnant au chef De l'état Le troisième mandat Parce qu'il a donné La gratuité De l'enseignement Parce qu'il a Tenté de travailler Pour la sécurité Du pays Parce que Dans ces cas Il a travaillé Plus que tous Les autres présidents Qui l'ont précédé Est-ce que c'est un problème Répondez Parce que Un droit constitutionnel La compétence Est d'attribution On ne peut pas Poser des actes Que la loi Ne vous demande Pas de poser Qui nous bond Et qui brandissent Une seule disposition De la constitution De loi de la république Qui nous autorise De glisser Maintenant Qui pose la question A monseigneur Et à Mbongo Mais toi Tu as dit Qu'on ne peut pas glisser Mais pendant deux minutes Mais le Saint-Esprit Qui est à moi Chaud Il était contredi En disant Nous pouvons glisser Il n'y a pas de problème Des Saint-Esprit Des mêmes seigneurs Se contredisent Alors si Ils ne sont pas En ordre avec eux-mêmes Vous pensez Qu'ils pourraient être En ordre avec nous Les peuples congolais Moi je ne crois pas A monseigneur Parce que même Monseigneur Lui-même ne croit pas Ce qu'il dit Il est ailleurs Il est dans Autres marchés Je connais Comment il fonctionne Il n'a pas dit ça Ils se sont Désolidarisés ici Avec l'église de réveil Avec Ils ont dit Que les frères N'étaient pas sincères Et même Ils sont sincères maintenant Ils ont dit Qu'ils n'étaient pas Pour l'églissement Maintenant Qu'ils deviennent Les apôtres de glissement Qui deviennent Les apôtres de glissement Maintenant Le fait de demander Est-ce qu'il y ait Un petit retard C'est ça Prêché pour le glissement Mais glisser C'est quoi Ça allait au-delà Du délai constitutionnel C'est ça glisser Maintenant Ils disaient C'est quelqu'un qui ne voulait pas Organiser les élections Et ils disaient Qu'il n'y a pas l'argent Il n'y a pas la sécurité Il n'y a pas tout La scène est en train de plérer Maintenant que la scène Ne plaire plus Qu'ils commencent A ne pas louer le régime Parce que la scène Ne plaire plus rien La scène ne gira pas la tenue Du délai Voilà maintenant Mais président Je veux me trouver Mon gars C'est bon Je vais me trouver Un glissement Mais il n'y a pas C'est le glissement Parce que Kabila Il y a deux ans Il y a deux jours Mais il y a dix ans Maintenant On va reprocher Qui doit reprocher Qui ? Alors Ici Il a évoqué Par exemple L'absence de Martin Fayoul Au process électoral Et lorsque Fayoul N'est pas là Kabila n'est pas là Vous ne voyez pas Que ça sera encore Jeter des potes Des bananes Sur le train Des élections Et Est-ce que Lorsque Est-ce que Lorsque Pas de Caliqui Politicien L'IDPSA Était désaligné En 2006 La baie Cholée A cette époque A-t-il promis L'arrivée Des leaders Couragés Je vous pose la question C'est un chroniqueur politique Martin Fayoul Joseph Kabila Et Moïse Katoumi Ont signé Des accords politiques Martin s'est retiré De la course Après son accord Avec Katoumi Al Mbachi Vous vous étiez Un chevronné De la presse Congolaise Et surtout Ce qui est politique Parce qu'avec Les accords de Genève Les gens n'ont pas Donné confiance A Martin Pour tout le temps Ce sont les accords De Genève Qui ont produit Martin Et les amis Ont dit Bon Il y a un bon Il y a un bon Il y a un bon Il a dit Il est de même Résistant Les deux Se retirent Pour donner la place A Katoumi Moyennant leurs accords Ça n'engage pas Les peuples Congolais Vous pensez Que le fait Que Martin Fayoul A évoquant Des questions De non-crédibilité Des fichiers électoraux N'ait pas déposé Des dossiers Notamment A la députation nationale Et provinciale Dans le cadre De sa famille politique C'est conforme Aux accords Sénat Entre lui Et Katoumi Mais dites-moi Répondez à cette question Vous-même Je m'excuse beaucoup Qu'il me dise Qu'il dise au peuple Congolais Que le procès électeur De 2018 Qu'il a conduit Lui a s'autoproclamé Le président De la République Si ce processus Était plus crédible Que celui de Kadima Parce que celui de Kadima Pour ne pas vous prendre Qu'une seule adresse Une seule adresse Si je m'excuse De la loi électorale Les résultats Seront publié Il communique Il communiquez Vous êtes témoin Au bureau de vote Exigez Le bureau Les résultats De vote Vous êtes témoin Tous les Congolais Sont témoins Est-ce que le processus De l'année passée De la fois passée Nanga lui-même a dit Qu'il a organisé Le cas électoral Lui-même a-t-il Soulevé des critères Objectifs Avant de souscrire A ce processus Maintenant Lui qui a cru A un processus Qui était visiblement Moins crédible Que celui de Kadima Vous pensez Que la raison objective De se retirer C'est sur les critères Objectifs Qu'il aurait donné C'est faux Katoum l'a convoqué Au Katanga Avec Kabila Il aurait dit Tosunga Kiyo Tu ne représentais rien Convoqué Foyulu Oui Le point politique Que nous avons Avec toi C'est parce que Nous étions avec toi Toi tu t'es retiré Tu nous laisses Et sa manière Pour lui de tromper Le peuple congolais C'est de dire Qu'il s'est retiré Il s'est retiré Oui Il a eu beaucoup de voix Par le peuple congolais A-t-il consulté le peuple Pour lui dire Que tu t'es retiré Alors Fumtoto Nous sommes à la fin De cette émission Mais je vous pose La petite dernière question Vous avez suivi La réaction Du docteur Moukwege Notre prix Nobel de la paix En rapport avec Le dossier Primaire à Gold Où il a demandé Même aux jeunes De manifester Parce que Ne supportant pas A ce que les richesses De la république Soient bradées Tels que ça A été dénoncé Par les députés De l'UNC Dans les contrats Signés Entre la république Et la société Primaire à Gold Votre réaction Par rapport à cela Je pense que Le docteur Moukwege Est un Congolais De valeur Dans sa qualité De prix Nobel C'est-à-dire Dans les œuvres Et qui l'ont amené A faire Ce qui lui a attiré Une considération internationale Mais je ne crois pas A la bonne foi Politique des indépendants La politique C'est le monde La vision La mission Et du fondement C'est le monde Du leadership De partage Ça veut dire Il y a un leader Qui a une vision Qui a une mission Qui a un fondement Qui contamine les autres Qui les fédère Et qui les structure Ensemble Dans un parti politique Avec les valeurs Avec les forces Avec une lutte Qui fait que Ces messieurs-là Viva ou mort Que le pays soit sauvé Soit par lui-même Soit par ses idées Ou par ceux Qui l'auront suivi A partir du moment Où le docteur Moukwege Est un homme seul Et qui demande Aux jeunes Qui n'encadrent pas De se manifester Posez-vous la question De savoir Les jeunes De son église Les jeunes De son hôpital Les jeunes De son ONG Ou les jeunes De son parti politique Vous voyez que Lui-même Il ne connaît même pas A quelle jeunesse Il s'adresse A la jeunesse Congolaise Qui vous tienne Bon il est l'idée C'est de cette jeunesse Congolaise La jeunesse Congolaise N'est pas définie Comme un seul bloc Il y a la jeunesse Congolaise De l'opposition La jeunesse Congolaise De la société civile Et la jeunesse Congolaise Du pouvoir Et à l'intérieur De quelle Nous trouvons Plusieurs partis Politiques Plusieurs associations Plusieurs ONG Depuis que La jeunesse Congolaise Répond aux questions Ou au mot d'ordre Du docteur Mkouik Merci beaucoup Fumutoto Nous sommes à la fin De cette émission Votre mot de la fin Par rapport à ces dossiers Votre mot de la fin On clôture par là Le président Kadima Est en train D'organiser Un processus électoral Plus crédible Que le processus électoral De la fois passée Ou des fois passées Ou des autres fois passées Mais une opposition En perte de vitesse Ou en peur D'élection Ou de la victoire Écrasante D'une autre Félix C'est ce qu'il y a D'Antoine Chilombo Est en train De préparer Le contrat Qui est la contestation D'avance Mais je pose La question de savoir Et si nous allons Dans ces élections Et que c'est un opposant Qui gagne Les leaders Couragés Vont aussi venir Mais c'est la belle Parce qu'en 2018 Nous opposons A cette époque là Nous disions Et nous allons Boycotter les processus Mais ces élections T'amèner Et nous opposons Au pouvoir Félix Tseked Et enfin Donc moi je pense Que la troisième Voie raison de dire Rien n'est totalement Bon Ni totalement mauvais Personne ne connait tout Mais tout le monde sait quelque chose Ce qui nous unit Est plus grand Que ce qui nous divise Alors tous aux élections Que celui qui gagne Fasse un bon casting De mettre le Congolais Qu'il y faut A la place Qui fait défaut Merci Et le Congo va gagner Merci beaucoup Ça ne sert pas De promettre L'hécatombe au Congo Parce que dans cette hécatombe là On ne sait pas Si toi-même Tu seras aussi important Merci beaucoup Fumutoto Merci beaucoup Vous tous qui nous avez Suivi au cours De cette émission Merci Les prochains rendez-vous C'est pour Les prochains numéros Qui vont intervenir Incessamment Restez branchés Merci